Je suis d'accord sur le... Évidemment, il faut réduire la consommation de viande, évidemment. Mais est-ce que pointer du doigt les hommes, c'est quelque chose qui va améliorer les relations hommes-femmes dans notre pays ? Je ne suis pas sûr. Deuxièmement, très important, je pense qu'il y a un problème avec ce type d'argument, de dire les hommes mangent de la viande, regardez le patriarcat, c'est qu'ils sont irréfutables. Parce que, en fait, imaginons la situation si les hommes s'occupaient moins du barbecue que les femmes. Qu'est-ce que vous auriez dit ? Vous auriez dit, c'est encore le patriarcat, les hommes, c'est salaud, laisse les femmes s'occuper du barbecue. La charge mentale. Le retournement du stigma est extraordinaire. Sauf que c'est vrai, et ce type de raisonnement est au cœur, je pense, du féminisme moderne. C'est qu'on ne regarde pas de façon objective la réalité, c'est qu'on fait l'inverse. On part d'une conclusion, il existe le patriarcat, et ensuite, on va chercher avec un biais de confirmation massif dans la réalité des anecdotes pour confirmer cette conclusion et pour pointer du doigt les hommes. Mais évidemment, on pourrait, si on partait d'un postulat inverse, qui est qu'il existe un matriarcat, et je ne pense pas qu'il existe un matriarcat, mais on pourrait aussi trouver des dizaines de milliers de façons de pointer du doigt les femmes. Par exemple, les hommes meurent plus au travail, les hommes ont une espérance de vie plus faible. Oui, évidemment. Vous voyez comme c'est irréfutable. Vous prouvez mon point. Si les hommes vivent moins longtemps que les femmes, c'est à cause du patriarcat. Bien sûr, parce qu'il fait du mal aux femmes comme aux hommes. On ne peut pas pour le féminisme, on ne peut pas pour les hommes aussi. Donc c'est irréfutable. Alors, attendez, je pose, Nora Boisoni. Vous dites l'ordre des hommes, vous les attribuez au patriarcat.